merci à vous tous donc chers intervenants de nous accorder un petit peu de temps vous avez chacun un parcours assez exceptionnel assez unique et qui va pouvoir éclairer de points de vue très différent cette question que se pose un bon nombre de dirigeants peut-être pas tous c'est peut-être qui sont à la tête de tout type d'organisation qui me dit que je suis un bon cio qui me parle vrai dans l'exercice de mes fonctions qui ose me faire le feedback réel de ce qui de ce qui se passe en vrai dans mon organisation qui qui ose me dire en réalité quel est l'impact que j'ai sur cette fameuse organiser organisation et puis derrière cette question qui me dit que je suis un bon cio c'est la question de comment je fais pour devenir meilleur comment je fais pour progresser comment je me fais aider comment je me fais aider pour me remettre en question et devenir plus fort plus pertinent et plus légitime dans ce rôle de de dirigeant voilà donc pour commencer je vais passer la parole à mercedes moi je crois des choses simples c'est bien je pense qu'un cio c'est d'abord c'est d'abord du fond c'est à dire on pense quoi de son métier d'abord on fait un métier on a choisi son métier et on a une vision sur le métier et je pense que ça moi je fais je fais confiance à l'intelligence des gens donc je pense que les gens qui m'entourent ils sont sensibles à la vision qu'on a du métier ils sont pas sensibles à mercedes je sais pas pourquoi c'est à ce que je vais raconter sur la façon dont nous allons faire de la communication et d'ailleurs je pense que moi il se trouve que il y a 25 ans c'était une petite boîte dans un groupe franchement qui n'intéressait pas grand monde et puis on voulait faire la meilleure agence de on était jeune donc on voulait faire la meilleure agence comme du monde donc voilà c'est un beau projet et on était tout petit c'était rigolo on voulait à partir de la france expliquer que les français pouvaient avoir un rôle pour construire des marques internationales à l'époque on disait aujourd'hui d'ailleurs on disait beaucoup qu'il fallait que ça passe par un anglais par un anglo saxon l'anglais étant considéré comme plus international que le français ce qui m'a toujours fait rire voilà mais c'était fondamental et nous pas à l'époque à la création de btc il ya eu ce regard sur l'euro qu'on pouvait avoir et je crois beaucoup à ça c'est à dire moi je crois pas du tout au cynisme enfin de toute façon je suis pas cynique je ne sais pas ce que c'est donc je crois au fait de croire croire en quelque chose donc des choses aussi simple que à une époque où dans la pub il y avait des gens qui disaient je sais pas ça pouvait être de les gros ça pouvait moi j'étais sûre que la pub c'était un passage obligé du monde donc déjà vous transmettez une vision vous moi j'ai pas fait le métier que je considérais pas bien j'ai fait un métier que je considérais très bien donc déjà ça ça a occupé ma parole parce que comme il me disait mais comment toi tu peux considérer que c'était bien tu étais prof de latin grec comment ça se fait que parce que c'est passionnant parce que les gens en ont besoin parce que et donc d'avoir une vision assez claire et assez aligné moi je crois beaucoup à l'alignement c'est à dire on pense qu'on dit c'est un peu mieux c'est un peu efficace et puis on est là où on a choisi moi je ne critiquerais jamais la pub parce que sinon j'aurais fait tricot j'aurais vendu des livres voilà je je pense qu'à un moment donné faut un alignement avec son métier et quand vous le portez très fort ben ça embarque des gens et ça crée ça crée une vérité d'entreprise donc les gens je ne suis pas sûre que pour moi un bon CEO d'abord c'est quelqu'un qui a ce regard sur ce qui fait que ce regard il va l'explicité parce que c'est pas il va falloir embarquer du monde et pour embarquer du monde explicité ce à quoi on croit ce qu'on pense être clé dont par exemple on a créé une culture parce qu'on croyait en des choses donc la culture elle se crée par la vision vous avez de votre métier donne un exemple chez betc ce qui est plus important c'est les marques et ce qu'elles ont comme relation avec les gens il ya des entreprises de com qui est important c'est si les clients sont contents nous pas le client soit content bon on préfère plutôt que mécontent c'est plus facile à gérer mais si ce qu'on a fait pour une marque ne nous semble pas à la hauteur que le client soit content on se dit ça va pas durer ce truc là il va pas être content longtemps et puis après on a aussi un regard et donc on a énoncé un regard sur le public on pense que le public il est intelligent et du coup on pense que c'est pas la peine de lui crier dans les oreilles douze fois de suite la même phrase pour qu'ils comprennent ça va il est intelligent et donc on ne se laisse on est des fournisseurs mais on a donné le sentiment je crois plus que le sentiment aux gens des équipes que ils avaient un métier et que donc ils avaient une métier un métier une vision de ce métier et que ça les impliquait des choses et après ce que j'appelle l'alignement c'est qu'il faut en tirer des conséquences quand un client vous appelle et vous dit ben alors cette équipe elle est insupportable avant de renier sur l'équipe passer du temps pour voir ce que l'équipe va présenter si finalement c'était insupportable ou pas s'ils ont été en difficulté parce qu'ils n'ont pas arrivé à persuader c'est pas la même chose donc il ya le la vision et l'alignement de la vision donc moi je crois beaucoup à ça parce que je pense que ça c'est un des éléments les plus essentiels pour un CEO c'est de bâtir un projet de bâtir un projet qui est de l'ambition de la hauteur je pense c'est plus facile d'embarquer des gens en ayant de l'ambition que pas d'ambition alors moi j'aurais jamais aimé travailler quelqu'un pour qui l'ambition c'est de devenir riche je m'en fous moi qui devienne riche quoi et d'ailleurs je ne m'occupe pas beaucoup de vous voyez dans mon métier il ya un aspect conseil je m'occupe pas du conseil au dirigeant personnel c'est à dire moins que sa carrière n'aboutisse pas et tout qu'il ait moins d'argent ça m'égale parce que chacun son métier c'est pas ça mon métier mon métier c'est que son entreprise soit intéressante qu'elle aille loin qu'elle emmène et qu'elle en bas donc faut faire des choix qui sont un petit peu radicaux quand même et être clair sur sur ce que l'on est ce qu'est l'entreprise et quelle culture voir quand même déterminer des éléments de culture fort alors quand ça est fait faut appliquer et dans la vision en tout cas qui était la mienne j'ai moi j'ai été élevé en me disant que si j'avais beaucoup alors je fais un métier particulier je fais un métier où en gros il n'y a pas de machine il ya que des gens il vaut mieux qu'ils soient très intelligents il vaut mieux qu'ils travaillent il vaut mieux beaucoup de choses donc en fait moi j'ai besoin d'embarquer des talents et l'autre obsession qui était la mienne c'est ne jamais avoir peur du talent c'est pas très grave s'ils sont meilleurs que moi si c'est embêtant mais mais en tout cas je vais j'ai trop d'orgueil pour pas prendre quelqu'un parce que il risque d'être meilleur que moi c'est embêtant c'est je peux pas donc embarquer des talents et embarquer des talents dans nos métiers c'est donner un espace il va pas faire exactement comme vous lui dites il va faire un petit peu comme ci comme ça mais au bout du vous est ce que vous préférez avoir ce talent vous préférez qu'il soit ailleurs moi pour moi c'est des choses très fondamentales qui du coup aussi vont créer une culture d'entreprise c'est à dire vous allez vous adresser aux gens d'une certaine façon moi je me souviens avec moi mon patron très éloigné parce qu'en gros il me laisse tranquille c'est une bonne idée c'est vincent molloré vincent molloré d'abord il trouve que mon métier c'est un métier de chien c'est pas intéressant parce que ça fait pas la culbute il a des façons plus efficace de gagner de l'argent que de compter sur moi et puis il trouve que ce métier est ingrat parce que tout ce que tu donnes aux clients il te donne si peu c'est pas normal très bien et puis un jour il me dit enfin t'as qu'à leur dire à tes équipes ils ont qu'à faire ce que tu veux lui mais ça marche pas comme ça chez moi c'est plus compliqué c'est à dire que ils font ce qu'ils veulent ce que je veux mais parfois mal donc c'est pas l'ordre qui va qui va amener ça c'est pas c'est pas des rouages j'ai besoin de gens qui soient extrêmement motivés c'est vraiment passionné etc donc c'est une gestion de l'espace de l'autre qui va être très très important et donc moi je crois aussi beaucoup que dans le rôle de cio il y a l'expression il faut savoir c'est comme une marque un cio doit savoir ce qu'ils pensent et ce à quoi ils croient il faut travailler un tout petit peu pour savoir et je vois beaucoup de cio je sais pas comment ils voient leur business ça m'étonne toujours et puis quand ça est énoncé etc il faut aussi se dire qu'est ce que ça veut pas être qu'est ce qui est important non finalement comment je deviens l'agence accrue de façon incroyable elle est devenue première agence européenne c'est elle est toujours placée dans les dix meilleures agences du monde on est appelé par des de l'international sans arrêt mais tout ça s'est fondé finalement sur le fait qu'on a cru que l'accumulation de talent était la la possibilité d'une réussite donc je crois à ça je crois à l'ambition ce qui m'a toujours marqué c'est que quand vous avez des objectifs ambitieux ça marche quoi ça se fait et si vous les mettez plus bas ben vous atteignez plus bas donc j'ai des règles simples moi je me dis ah non on n'a qu'à dire doublé après ils me regardent tous mais comment tu as fait comment tu as calculé et puis ça double ça y va parce que je pense que il faut créer un allant créer une dynamique et puis après c'est fatiguant de laisser de l'espace au talent moi ça me fatigue il y a des jours voilà faut beaucoup mais après dans mon métier en tout cas c'est l'accumulation de talent qui va faire chaque fois que j'ai intégré quelqu'un de façon intéressante et brillant parce qu'intégrer ça veut dire qu'il se sent à l'aise avec la culture qui m'y va etc à chaque fois je me suis incroyablement développé donc voilà moi je et après chacun est familier moi je suis pas la reine de l'écoute interne moi je suis né dans un monde où je voyais pas les problèmes je vois toujours pas les problèmes donc quand j'entends trop un problème ça me passe ça m'échappe d'ailleurs j'ai pas une extraordinaire écoute aux problèmes et et autant je pense qu'il faut se dépasser faut changer faut se modifier etc je pense que et il faut il faut créer un lieu positif autant je pense que ne faire qu'écouter les soucis de sa boîte alors que le monde nous tendons les bras et que c'est tellement intéressant de s'intéresser à l'extérieur je m'ennuie je moi ce qui m'intéresse c'est comment on fait mieux à l'extérieur comment on bouge comment on se développe etc et ça crée une culture ça crée une culture de l'extérieur elle a ses défauts ma culture c'est pour ça que est-ce que je suis une bonne d'abord je suis pas un bon CEO ça c'est sûr bonne peut-être et mais j'en sais rien et comment on juge ça se passe pas mal on continue ce chemin moi chaque matin quand j'arrive je me dis oh là là j'ai encore engagé des très bons pour être que je sois utile à quelque chose sinon ils vont s'en apercevoir donc je suis jamais très contente de moi même et je pense toujours que je sais pas si c'est le cas de tous ces garçons je vois qui dirigent les boîtes mais moi je passe ma vie à me dire je vois des très grands patrons moi je passe ma vie à me dire ça se mérite quoi que je dirige ce truc là peut-être qu'il faudrait quand même leur apporter quelque chose un peu chaque jour donc j'essaie alors quand j'en rentre un très bon je me dis oh là là je vais pas y arriver quand j'y arrive un peu j'ai apporté un petit truc je me dis bon pas mal mais c'est parce que ma vision des patrons c'est plus que ça se mérite que ça n'est un dû quoi c'est et après j'ai un dernier truc à dire c'est que moi ça m'énerve des patrons qui sont pas contents d'être patron je trouve que on a beaucoup beaucoup de chance de pouvoir travailler dans des trucs passionnants et on gagne en plus de l'argent et de quoi on se plaint je trouve que ce monde est trop et trop pas content il ya des gens qui font des t'admettés qui sont très intelligents qui gagnent beaucoup moins que nous et ça s'oublie très facilement ça donc moi d'une part je pense que j'ai de la chance d'autre part je pense que c'est passionnant ce que je fais et troisièmement je pense qu'on est au début de l'aventure des tc et que faudrait quand même aller beaucoup plus loin et là j'ai encore du boulot merci mercédesse et donc maintenant je vais passer la parole à sylvie administratrice du groupe la poste représentante des salariés ce qu'après une carrière dans la communication le marketing et la communication toujours sous l'angle de la de l'innovation elle a abordé les rh au gré de des programmes des projets de transformation qu'elle a mené elle a eu plusieurs postes de dirigeante au sein de grands groupes et naturellement puisque c'est une grande humaniste et que le développement du capital humain est quelque chose de très important pour elle elle a évolué vers le syndicalisme et ça l'a amené à à tenir ce ce mandat au sein du groupe la poste c'est effectivement ça et donc je suis pour pour synthétiser un objet bizarre puisque pour les uns je suis le suppôt de satan et pour les autres une affreuse capitaliste parce que au delà de mon mandat d'administratrice du groupe la poste qui est un mandat effectivement par élection des salariés et donc je représente les salariés en particulier le siège fâche et le siège cadre je suis à titre personnel administratrice d'autres entreprises mais parce que je suis actionnaire donc vous voyez je veux et j'essaie de garder une ligne à à peu près claire et en fait cette ligne c'est un peu ce que je vais essayer de partager avec vous ce soir c'est que finalement quand on regarde l'entreprise alors mercedes le disait en évoquant le fait que pour elle gagner de l'argent c'est pas c'est pas un but en soi effectivement la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent c'est une conséquence si elle est performante mais mais en fait le la vraie finalité de l'entreprise c'est à la fois d'avoir un but un objet commun une culture commune et puis de travailler sur l'excellence des femmes et des hommes qui la composent qui vont donc faire la performance de l'entreprise donc quand on est une affreuse syndicaliste comme moi et quand on est dans un conseil d'administration quel qu'il soit d'ailleurs parce que c'est je garde cette lecture là aussi même en tant qu'actionnaire parce que ce qui m'intéresse c'est que quand même l'entreprise soit pérenne et qu'elle gagne de l'argent et qu'elle fasse travailler des gens et qu'elle les laisse s'épanouir eh bien je vais regarder la performance et en sachant que la performance de l'entreprise elle est grandement corrélée ça je vous apprends rien j'espère à la performance humaine et que donc le premier des jobs du CEO et de ses équipes c'est effectivement de travailler sur cette performance humaine et donc ce qu'on va regarder en tant qu'administrateur représentant les salariés et c'est une manière de challenger les dirigeants c'est effectivement cette performance humaine alors je vais je vais vous rappeler quelques éléments pour essayer de mesurer cette performance humaine et essayer de guider justement alors en tant qu'administrateur on n'est pas forcément dans l'accompagnement puisque c'est plus madame messieurs votre métier on est plutôt dans le challenge mais dans le challenge constructif évidemment pour l'intérêt de la société moi j'aimerais aussi alors il n'y a pas je partage avec Mercedes on se connaît de très longue date je partage avec Mercedes le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais ou de bonne ou de mauvaise de CEO on est ce qu'on est on est en effet de chair et de sang et avec une âme en revanche je pense qu'effectivement on a le droit de se soigner et de s'améliorer tout un chacun que nous sommes et qui est un qu'il est de plus en plus important on l'avait fait pas avant parce qu'on n'était pas éduqué comme ça mais aujourd'hui quand on dirige une entreprise et je pense que vous ne me contredirez pas j'espère évidemment il faut il faut être un temps soit peu intelligent capter un certain nombre de choses il faut avoir une parfaite connaissance du métier et de là où on veut aller avoir une vision mais il faut aussi être capable de de travailler son quotient émotionnel et comme disait un moine bouddhiste le plus long voyage que vous pouvez faire et le plus intéressant c'est en fait les 50 cm qui séparent votre cerveau de votre coeur bref vous voyez ce que je veux dire et c'est ça en fait je pense être tendre vers une forme d'excellence dans le dans le métier de cio c'est de travailler à la fois avec avec sa tête avec ses tripes son coeur et donc de regarder en permanence l'équilibre entre la rentabilité du capital financier et et la rentabilité et la performance du capital humain donc il ya quelques indicateurs là dessus donc nous on les regarde plus particulièrement on lit on lit beaucoup de choses au travers de ces prismes là donc il ya à la fois par exemple le ou les modes de gouvernance parce que ça dit beaucoup de choses de la qualité du dirigeant des dirigeants et là on parle plutôt d'équipe d'ailleurs et ça dit sa façon de vouloir mener les choses et d'accorder ou pas de l'importance au capital humain et comme le disait mercedes de l'autonomie qu'on lui confère et donc des talents et de la créativité de ses talents et de l'évolution et du développement de ses talents il ya un autre sujet dont on perçoit pas toujours là et pourtant des études le prouvent très précisément et très scientifiquement la corrélation très forte avec la performance c'est la diversité alors je ne parle pas que de parité je parle bien de diversité y compris de diversité culturelle notamment je moi j'ai vécu dans des j'ai eu vrai dans des groupes internationaux d'origine française et j'ai toujours été frappé de voir que l'on mettait des français partout alors les anglais font la même chose les américains aussi ça mais j'ai pu constater les erreurs colossales et je me souviens d'une aventure au mexique ou alors en l'occurrence une entreprise de grande distribution alimentaire et non alimentaire et en fait on avait réussi à faire au mexique parce que dirigé par une équipe de français qui ne vivait pas avec la population puisque dans ces pays là quand on gagne de l'argent on vit derrière des murs gardés pour éviter de se faire kidnapper c'est dangereux eh bien on avait des assortiments qui étaient des assortiments que les les expatriés français adoraient adoraient mais la performance des ventes sur les mexicains était très moyenne voilà et notamment je me souviens du rayon pâtisserie on faisait de la pâtisserie au beurre alors qu'un mexicain mange de la pâtisserie à l'huile c'est comme ça et ça restera toujours comme ça point et donc voilà donc la diversité c'est important et ça peut avoir un lien très direct avec la performance d'entreprise nous avons vendu le mexique d'ailleurs au passage on n'a jamais réussi à s'en sortir on n'a pas pensé à changer les dirigeants on a remis des français je ferme la parenthèse évidemment on va regarder des choses avec une lecture un peu technicienne mais mais des sujets comme le turnover c'est un indicateur de ce que vous faites en matière de politique humaine et développement du capital humain les sujets d'absentéisme et de présentéisme au passage je vous livre si vous n'avez pas en tête que 62% des salariés français font du présentéisme c'est très mauvais pour la performance est ce que ça ne produit pas forcément grand chose ou pas aussi bien que ça pourrait donc ça laisse à réfléchir sur le télétravail par exemple vous avez des sujets de réputation vous pouvez regarder les sujets de réputation et ce qu'on dit de vous de vous et de votre entreprise à l'extérieur aujourd'hui dans ce monde merveilleux des réseaux sociaux du web etc vous avez des photos alors quelquefois assez sanglantes mais mais oui il faut pouvoir y faire face et les digérer donc faut se faire peut-être accompagner pour les analyser mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui se dit à l'extérieur et vous et vous avez des choses très intéressantes aussi malgré tout sur avec des outils de baromètre d'engagement de niveau de confiance que vos collaborateurs accordent à vous même à l'équipe dirigeante et à la stratégie de l'entreprise ça dit beaucoup de choses tout ça ça dit beaucoup de choses et puis et puis il ya une chose dans les modes de gouvernance qui sont intéressants aussi c'est c'est savoir si dans votre culture d'entreprise on pratique le parler vrai ou pas moi j'ai eu une chance infinie de travailler avec serge vinbert j'en suis encore très marqué voyez-vous et à l'époque où il était président de ppr je travaillais chez confort amas et où il avait une politique rh où le le centre des choses c'était le parler vrai et les dirigeants étaient notamment pas que mais les dirigeants étaient mesurés et quand je dis dirigeants c'était les 400 top managers du groupe on était mesuré tous les ans de manière précise avec des outils qui vont bien sur un certain nombre d'indicateurs dont celui là et je puis vous dire que ça aide à progresser quand on le quand on le prend positivement évidemment après il ya des effectivement des signaux faibles au delà des indicateurs que je viens d'évoquer de choses qui effectivement sont dites à l'extérieur de l'entreprise par des réseaux sociaux mais les clients c'est intéressant aussi parce que les clients ils ont souvent une vision de vous de vous et de l'entreprise et de la manière dont elle fonctionne un peu différente de la vôtre et et je pense alors moi j'ai été souvent au contact même quasiment toute ma vie au contact des clients c'est très intéressant de discuter de manière cash et de et d'amener ses clients à discuter de manière cash sur ce qui va et ce qui va pas ce qui va aussi pour vous aider à progresser y compris dans votre job de leader en fait de manager de leader et de ce je pense aussi néanmoins que que de rencontrer régulièrement alors surtout pour des dirigeants de grands groupes ils peuvent être quand même assez éloignés du terrain c'est moins vrai dans des groupes de taille plus moyenne ou petite où là le contact il est il est évidemment très direct moi moi j'ai eu la chance de faire toutes les strates d'entreprise j'ai fait de la tpe j'ai fait de la pme donc en tant que dirigeante et j'ai fait du grand groupe international privé public avec des cultures donc très différentes et j'ai donc cette ce recul et cette vision de ce qui peut se pratiquer et c'est vrai que dans les grands groupes on peut on peut être très vite quand on est dans les comités de direction est très isolé du reste du monde et en plus souvent entre entre vous et le reste de l'entreprise il ya des gens qui veulent se faire bien voir il ya des courtisans voilà et donc il faut des fous du roi clairement parce que moi j'ai vu dans une entreprise que je ne citerai pas et j'y suis j'ai accompagné cette entreprise très longtemps j'ai vu la transformation d'un président tout au long de la croissance très forte de l'entreprise et de la modification de son premier cercle et de son deuxième cercle presque à l'insu de son plein gré comme dirait bien et ça s'est mal terminé pour tout le monde d'ailleurs compris pour pas très très bien pour l'entreprise elle aurait pu mieux faire bref et ça c'est cet isolement et une photo qu'on vous renvoie qui est tronqué pour pour des raisons x y de compétition interne etc et d'absence de parler vrai c'est terrible et donc il faut avoir la capacité je pense quand on essaye aux très grands groupes ou dans des comex de très grands groupes d'avoir des réseaux au delà des clients mais des réseaux internes avec des gens qui on a confiance et qui ont confiance en vous et à qui vous vous autorisez de vous dire des choses y compris y compris des choses pas sympa mais aussi des choses qui vont bien je crois qu'il faut être capable effectivement de tout entendre ce qui évite quelquefois de faire de faire d'énormes d'énormes bourdes passer à côté de signaux faibles qui se révèlent très préjudiciable pour la la performance de l'entreprise et peut-être d'ailleurs l'ambiance générale dans l'entreprise alors le rôle puisque quand on avait discuté ensemble m'avait demandé quel rôle finalement peut avoir l'administrateur et en particulier l'administrateur représentant les salariés qui est donc un objet un peu particulier et celui là particulièrement alors moi dans mon cas en plus je suis pas nommé je suis élu donc moi je peux me prévaloir de vingt-cinq mille voix bon sur un groupe de en l'occurrence le collège électoral était de 180 mille personnes avec 65% 60% de participation ce qui on est parmi les entreprises on a les plus gros scores dans le domaine donc il ya une vraie démocratie interne donc moi et mes collègues nous pouvons nous prévaloir effectivement d'avoir été élu et donc de représenter un poids certain dans tous les cas des voix et donc du coup on a une responsabilité vis-à-vis des dirigeants qui est effectivement de de travailler dans la construction mais mais effectivement de pouvoir dire les choses en plus nous nous sommes protégés ce que la loi nous protège pendant la durée de notre mandat alors a fortiori quand on est comme moi en fin de carrière en fin de vie professionnelle on ne risque juste plus rien donc on ne peut être que très qualitatif pour l'intérêt de l'entreprise pour l'intérêt des dirigeants parce qu'on n'est pas contre les dirigeants enfin ou alors on est stupide mais on est enfin et en tous les cas c'est pas c'est pas notre rôle c'est parce qu'on conçoit la cfdt et c'est pas et c'est pas ma conception des choses donc on est là pour construire effectivement du développement de la pérennité de l'entreprise pas à n'importe quel prix et c'est là où il ya des arbitrages des exemples sur les sujets de partage de valeurs on n'est pas toujours 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 d'accord mais bon peu importe mais l'idée c'est de ce c'est d'alerter sur ce qui va bien sur ce qui pourrait aller moins bien et surtout de jouer sur ces grands équilibres et de rappeler en permanence effectivement que le capital humain est important et donc ça passe par certains actes bien précis dont notamment des travaux sur la culture dans certaines entreprises parce que ça peut être très utile et en tous les cas tout ce sujet d'adaptation de transformation on appelle l'agilité aujourd'hui il faut savoir identifier et nous on a la chance quand on représente quand on fait bien son job et quand on représente les salariés c'est à dire quand on va sur le terrain donc on va se confronter demain je suis à bordeaux par exemple avec des postiers à bordeaux l'idée c'est aussi de de voir très concrètement ce qui va bien ce qui va moins bien ce qui pourrait être corrigé comment ce que le but c'est pas de dire ça va pas le sujet c'est de dire comment on peut faire mieux et donc d'apporter des solutions et nous on a la chance d'être au contact effectivement de nos électeurs si j'ose dire de nos collègues et de pouvoir rapporter la parole du terrain alors que l'ensemble des administrateurs sont quand même eu loin de ça un certain nombre ne sont pas de l'entreprise d'ailleurs et le comex est forcément dans un grand groupe très loin de ça alors il ya des administrateurs qui sont intéressants aussi mais pour d'autres raisons c'est les administrateurs indépendants enfin les vrais indépendants je dis les vrais parce que quelquefois cela ils sont intéressants parce que ils viennent d'autres entreprises voire même d'autres secteurs d'activité donc ils ouvrent forcément les chakras les yeux etc sur des choses qu'on qu'on voit pas ou qu'on analyse pas ou qu'on voilà ils nous obligent à sortir la du cadre d'une part et d'autre part ils peuvent avoir quelquefois des questions d'une très grande naïveté mais d'une très grande perspicacité et d'une très grande pertinence et puis souvent quand ils alors quand ils sont indépendants quand même le sujet d'éventuellement de la reconduction etc donc pas non plus tout tout dire au président où il faut lui dire gentiment mais mais ceux qui font bien leur job et qui ont un certain une certaine légitimité de par leur expérience et leur expertise arrivent à faire passer des messages et pour un président ou une présidente ça peut être intéressant de s'appuyer effectivement sur sur telle ou telle alors en général ils le font plus volontiers d'ailleurs administrateurs indépendants qu'avec des des représentants administrateurs salariés mais mais bon après c'est dans la forme donc il faut aussi quand on est président effectivement ou présidente accepter d'entendre tout ça c'est sûr qu'il faut une certaine ouverture d'esprit parce que si si vous êtes persuadé que vous savez tout et que tout va bien et donc il faut être capable je pense aussi ce qui fera la transition peut-être avec la suite d'aller chercher effectivement des appuis donc au delà de ce que j'ai cité il ya aussi la logique du coaching la logique des cercles de pair et aussi des moments de de réflexion avec des avec des gens qui vous apportent de la nourriture intellectuelle et par exemple je vais pas trahir de secret mais si on prend le cas de laurent berger à la cfdt pour parler de lui il a régulièrement des dîners des échanges avec des philosophes des scientifiques etc parce que l'évolution sociétale du monde dans lequel on vit est fondamentale pour arriver effectivement à progresser sur les métiers ou les industries que nous avons et pour faire notre notre job donc voilà et je pense que pour évidemment des des ceo c'est exactement la même chose et c'est même peut-être la première chose à faire avant toutes les autres que je viens de citer c'est de s'ouvrir à l'extérieur et c'est là où je rejoins totalement mercedes à la fois vers ses clients à la fois vers l'environnement sociétal qui est autour de nous merci beaucoup sylvie je voudrais faire intervenir evelyn j'aurais pu vous faire intervenir en premier parce que vous auriez l'objet là c'est que vous nous disiez un petit peu quelles sont les caractéristiques du bon du bon cio vous ça fait trente ans que vous êtes chez gonzender votre le fil rouge de votre carrière c'est le conseil et en particulier le conseil de dirigeants et gonzender c'est un des plus grands cabinets qui intervient au top niveau dans l'ensemble des groupes que ce soit pour le recrutement donc c'est quand même un cabinet qui gère de nombreuses de nombreuses successions de cio ou pour l'évaluation également de de des comex de groupes de belles tailles alors en préambule je vais parler un petit peu de la manière dont on évalue on apprécie les cio le hasard du calendrier donc je me suis permise d'en parler avec violaine fait que c'est pas le moment pub mais on vient de sortir une étude aujourd'hui qui est sur les cio et le titre c'est what it takes to do the job bon je me suis dit quand même c'était intéressant sachant qu'on avait fait la même étude en 2018 et on vient de la sortir aujourd'hui en 2021 c'est un échantillon d'environ un peu plus de 900 cio il ya 65 français je vous parlerai de quelques petites caractéristiques des français alors qu'est ce qui ressort plein de choses qu'on a déjà évoqué what it takes to do the job curiosité mercedes bien sûr tu en as parlé courage hyper important ouverture et flexibilité sur le monde rapidité d'adaptation capacité à mobiliser à générer une ambition collective c'est assez clair alors deux trois chiffres quand même parce que je trouve qu'il ya une évolution caractéristique entre 2018 et 2021 78% d'entre eux admettent qu'il est essentiel de réfléchir à leur style de leadership bon on était à 66% seulement en 2018 donc oui il ya une accélération on voit bien ce job est éminemment difficile il est fascinant il est passionnant mais mon dieu c'est dur quand on regarde les choses de près l'accélération du changement qui est sans précédent et aussi ce que je trouve très intéressant c'est que 78% c'est même chiffre estime indispensable de se transformer eux mêmes ils se soignent pour pouvoir transformer leurs entreprises et ça c'est quelque chose qui est fascinant ça a triplé depuis 2018 donc là encore on voit dans les librairies l'espace consacré aux livres de développement personnel ça ne nous échappe pas alors enfin deux autres choses la moitié considère que leur qualité relationnelle alors maîtresse soft skills en anglais c'est toujours plus facile l'ouverture l'empathie l'intégration de la diversité point de vue l'investissement dans le temps de temps dans l'humain constitue un angle mort de leur leadership donc ils sont prêts à soigner ils reconnaissent que effectivement c'est un sujet alors je ne résiste pas au fait de parler des ceo français qui ont quelques petites caractéristiques il y en a une que j'ai trouvé mais puis après vous irez voir cette étude parce qu'on va parler de feedback qui est un sujet très important pour moi et pour nous en termes de curiosité je le mets dans la catégorie de la curiosité la curiosité sur soi même pour se développer pour se transformer alors les ceo français ont pour 72% des confidants dedans on met des gens comme nous des coachs mais c'est un petit peu mystérieux quand même et c'est 13% sur la moyenne alors paradoxalement ils recherchent moins le feedback donc ils ont des confidents mais ils recherchent pas vraiment le feedback et ça c'est quand même assez culturel chez nous et je le vois dans les entreprises quand on dit bon alors on va faire des 360 ou là ou là bon alors je vais venir à mon propos qui est quand on nous demande d'évaluer d'observer finalement qu'est ce qu'ils sont les qualités distinctives d'un CEO ou surtout de préparer quelqu'un à cette succession ou à se prendre de ce job et bien je dirais que le premier sujet c'est une personne qui est émue par le pouvoir et c'est quand même bien de le dire et de le redire ce qui est un sujet souvent difficile on l'a vu merci d'être on a travaillé ensemble qui est souvent difficile pour les femmes ah non 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 avec une vision assez négative des choses moi je trouve que le pouvoir c'est noble parce que le pouvoir c'est le fait effectivement de d'influer d'impacter et bien sûr ce que j'ai envie de dire c'est le pouvoir mais pas n'importe lequel c'est là je reviens il ya des bons et des moins bons CEO pour moi c'est vraiment je veux diriger et influencer de manière conscientisée c'est à dire je suis au service de quelque chose qui normalement est un peu plus grand que moi ma personne ou mes intérêts je reviens aussi sur autre chose que que mercédes notamment évoqué quand elle dit moi je veux des gens qui soient meilleurs que moi ça c'est pour moi un signe effectivement très clair de la qualité d'un CEO c'est à dire que je suis dans le pouvoir mais je rends les autres puissants et ça c'est fondamental je ne suis pas en train de les mettre dans une situation de contrôle de dépendance alors j'ai pas non plus une vision j'y reviendrai naïf des choses il ya des moments où s'il ya le feu et qu'il s'agit de faire du redressement je vais pas faire de l'hyper participatif alors qu'est ce que vous pensez d'eux etc on va y aller et à ce moment là je vais apporter de la sécurité psychologique et pas demander qu'est ce que pensez qu'on doit faire bon mais globalement l'objectif dans la durée c'est de rendre les autres puissants et donc ceux qui sont dans cette capacité sont des gens qui ont un sens effectivement de la construction d'une organisation et qui sont prêts à travailler sur des notions d'intérêt collectif alors nous qu'est ce qu'on regarde on a parlé bien sûr de métier ces conditions de base pour être l'expérience et réalisation qu'est ce qui fait que la personne est en face de nous et je dirais qu'il ya cinq choses six choses qui me paraissent important la première on a parlé c'est l'engagement l'engagement je reviens à ce qu'on vient d'évoquer précédemment c'est une capacité d'embarquement et mobilisation qui est quand même très très spécifique je reviens de son pouvoir je suis là pour un flux c'est impacté faire et vous le savez il n'y a pas de CEO sans followers donc le CEO ce n'est pas quelqu'un d'isolé ce n'est pas une île en soi c'est pas un héros c'est quelqu'un qui est connecté qui est capable d'inspirer donc qu'est ce que je mets là dedans je mets se connaître soi même parce qu'il faut maîtriser aussi ses émotions les CEOs enfin les dirigeants sont des gens qui ont souvent beaucoup plus de dérailleurs que les autres mais ils ont quand ils sont très très bons ils les connaissent les maîtrisent ils les apprivoisent ils savent vivre avec le dérailleur c'est quand je suis dans des conditions de température et de pression élevée une qualité qui se transforme autre chose par exemple ceux qui sont très dans l'imagination peuvent à ce moment là imaginer des solutions pour des problèmes qui n'existent pas bon et puis il ya un somme de choses comme ça qui sont très fondamentales liées à notre réaction face dit ancestral face à la pression et bien est ce que ma d'ailleurs ma meilleure défense c'est l'attaque la fuite ou je cours vers un abri après la deuxième qualité vraiment la plus importante celle à laquelle il faut voyager toute sa vie c'est la curiosité moi quand j'étais petite on disait la curiosité c'est un vie un défaut bon vous l'avez tous entendu je crois que ce sont des gens qui sont quand ils sont très bons ils sont passionnément curieux ils sont curieux de quoi alors effectivement ils ont une ouverture au monde voilà ce sont des gens qui sont connectés syvie mentionnait laurent berger qui discute avec des philosophes qui se nourrit qui s'alimentent de tas de choses je reviens sont aussi des personnes qui sont capables d'aller chercher du feedback donc parce que c'est une forme de curiosité et quand on me dit le dirigeant est solitaire isolé etc bon j'ai un peu de mal parfois parce que je crois qu'on peut aller chercher du feedback et pas seulement auprès du confident ou du courtisan alors en fait ça c'est fondamental parce que dans ce monde incertain ce qui faut ce qui est clé c'est justement d'embarquer d'être curieux d'être connecté et d'avoir une chose ensuite je mettrai deux autres qualités peut-être plus évidente courage mais en fait c'est quand même bien de le rappeler courage et détermination et puis discernement mais je verrai ce discernement dernier courage c'est courage dans la transformation c'est et c'est une force mentale psychique qui est vraiment très particulière à ce niveau là je dis dans certains cas sont des athlètes je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir leur vie et ils sont capables d'affronter les situations les plus difficiles avec une capacité à oser en restant assez humble tête froide mais courage ça vient du coeur aussi c'est à dire capacité à à dépasser les choses et surtout à comprendre les peurs des autres c'est à dire que quand une fois je le toutes les études notamment sur la transformation mais surtout sur l'innovation on crée rien si on a autour de soi des gens qui sont terrorisés or c'est quand même le premier rôle qu'on a d'embarquer d'emmener dans des situations qui sont éminemment complexes difficiles inconnus voilà pour moi c'est ça le véritable capitaine d'industrie après le discernement alors le discernement c'est sans doute ce qui est plus de l'ordre du cognitif lié à la vision en france on a tendance à accorder beaucoup d'importance je dirais aux processeurs c'est à dire je suis capable d'absorber beaucoup d'informations je sais les traités mais quel type et quelle nature d'information là alors j'ai souvent des débats avec des gens qui me parlent du rationnel et du subjectif oui je comprends pas parce que moi qui suis dans les ressources humaines c'est toujours très rationnel même des comportements qui peuvent leur paraître bizarre donc j'ai un peu de mal sur ce distinguo donc ça c'est un petit côté un petit peu français ce sont des inventeurs quand même du qi et pas du quotient émotionnel moi j'attache de l'importance à alors je mets des dîmes la plasticité communique c'est à dire cette capacité à bouger être agiles à intégrer des points de vue différents lorsque tout semble évident à me dire ben en fait peut-être que ça ressemble pas exactement à ça et on revient sur ce que sylvie évoquait sur la performance des entreprises qui ont autour d'elle soit dans leur commerce dans le conseil d'administration des gens qui font preuve de diversité et ça se frotte et ça se confronte voilà donc pour moi c'est une compétition assez unique d'analytique et d'intuitif alors enfin pour conclure ce qui vient à l'esprit c'est que trop souvent parce qu'on a été dans une certaine culture d'entreprise on a des dirigeants qui n'ont pas un répertoire managériale suffisamment riche je vais prendre l'exemple j'aime bien je donne souvent quand j'accompagne des gens un article de goldman qui est leadership bad guys result et l'image c'est quelqu'un qui a qui joue au golf bon alors c'est un peu caricatural pour les dirigeants mais quand même bah en fait c'est simplement de dire que il ya un terrain et que alors je compare que mon mari il envoie très loin très fort mais au petit jeu c'est peut-être moins bien donc c'est à dire qu'il faut s'adapter savoir quel est le club que je vais utiliser et souvent je vois des gens qui sont un petit peu trop dans un système ou une pensée qui fait qu'aujourd'hui il faudrait absolument et toujours participatif ou d'une manière ou d'une autre voilà moi je crois à capacité de changer de rythme changer de pied s'adapter enfin je disais sont des gens formidables ça sont des gens qui voilà et co qui habitent leur rôle quand ils sont très très bons l'incarne ça se sent et il ya quelque chose de très particulier qui est cette énergie physique physique qu'ils donnent pas forcément besoin tout le temps il ya une densité il ya une présence et d'ailleurs en fait sont des gens qui sont des personnes qui parce qu'elles savent elles sont très au clair j'aime bien la notion de clarté je suis pas du tout alors j'ai du mal à la transparence parce que bon personnellement ça me renvoie à des choses qui peuvent être un peu difficiles pour être transparent moi j'aime bien la notion de clarté et sont des personnes qui sont claires qui côtes qui se connaissent bien qui ont cette forme simplement de la maturité et ça donne une puissance absolument phénoménale voilà merci beaucoup merci evelyne donc madame bien c'est intéressant parce qu'il est à la tête d'une organisation qui est jeune mais qui est en constante enfin encore en très forte croissance donc en nécessité de se transformer en permanence donc comment ce que où est ce que vous allez trouver vos feedbacks effectivement je vais essayer de répondre à la question pas passer trop de temps ce qu'il ya beaucoup de choses qui ont été dit merci beaucoup sur le qu'est ce qu'un bon cio même si mon déformation sur mon nom de famille mais blague à part le cio pour moi c'est le chef d'une communauté et la communauté elle est unie donc c'est le chef on ne va prendre ce rôle à coeur et la communauté elle est unie par un projet vous l'avez parlé une mission une vision beaucoup de culture et de valeurs un socle qui vous unit quand vous êtes le chef d'une famille la famille elle est créée par la génétique quand vous êtes chef d'une entreprise elle est créée par l'impact que vous voulez apporter à votre société beaucoup parlé de du projet humain et donc y compris l'impact sur la communauté et donc je pense que les feedbacks c'est à la fois effectivement source de feedback interne cette communauté et ça a très bien été dit sur la notion du client aller voir ses clients pour savoir ce qu'ils pensent de l'entreprise c'est essentiel parce qu'à la fin c'est eux c'est eux qui achètent vos produits c'est 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 par eux que se matérialise l'impact que vous pouvez avoir de ce sur la communauté et donc voilà c'est être le chef de tous ces gens qui vont unir leur force leur énergie autour d'un projet commun donc après est ce qu'il ya un bon mauvais cio et il y en a qui sont bons pour une période moins bon pour une autre j'essaie de me dire que en tout cas je fais le maximum et qu'en tout cas assez d'accord avec sylvie je vais essayer de progresser et de faire progresser l'entreprise donc pour ça le feedback pour moi c'est ultra important il ya plusieurs manières de recueillir la première manière c'est bien évidemment le feedback direct je vous cite un exemple et pour moi là c'est hyper important réunion mardi interministériel avec les équipes sur un sujet hautement important de la fraude dans les plateformes on sort de cette réunion première question puisque j'arrive le dossier avait été ultra bien préparé par mes équipes est ce que est ce qu'on a été efficace collectivement est ce qu'on est est ce qu'on a eu l'objectif qu'on avait recherché et est ce que on parle et enfin est ce que j'ai été à ma place est ce que je suis intervenu dans notamment dans l'introduction au bon niveau puisque c'est eux ils ont passé trois semaines sur le sujet et moi j'ai été briefé une heure la veille voilà et si c'est pas bon ben qu'est ce qu'on peut faire pour l'améliorer quoi et à la limite c'est pas bon moi j'ai envie d'entendre que c'est pas bon et on progresse et à la limite toujours les questions on peut se poser mais en fait ils vont avoir des remarques sont forcément toujours un peu constructifs c'est quand même très difficile d'attaquer le patron mais pour autant est ce que du coup ça va pas abîmer l'image qu'ils peuvent avoir de vous bon oui c'est sûr d'expliciter ça engage mais s'ils expliquent pas il ya cette lente corrosion interne qui va les bouffer et qui va faire que dans trois mois ou dans quatre mois ils peuvent finir par partir alors que s'ils sont engagés et que j'apporte les réponses en fait je peux développer une manière de les retenir la deuxième manière mais et mercedes l'a très bien dit c'est quand vous avez à faire des talents qui sont experts dans leur domaine ils seront forcément meilleurs que vous ont la bonne nouvelle c'est que vous avez pas à être meilleur que puisque vous vous avez le bénéfice d'avoir l'asymétrie d'information d'être tout là haut donc en fait vous avez en tant que chef de quelque chose que vous n'avez pas vous avez à remonter tous les signaux alors on les a pas complètement en direct mais en fait vous animez une communauté via votre comex qui sont eux mêmes individuellement beaucoup plus fort que vous dans chacune leur zone d'expertise mais nous on est le chef de cette communauté donc ça à la fois c'est la notion de pouvoir et de reconnaître qu'on n'est pas meilleur que les autres et moi il y a quelqu'un qui m'a beaucoup fait progresser quand il ya trois ans qui m'a dit le problème des dirigeants français c'est qu'ils veulent toujours avoir raison mais c'est vrai on a été éduqué comme ça à l'école on lève le doigt il faut donner la bonne réponse si vous donnez pas la bonne réponse vous êtes humilié en fait en fait non en fait le patron ne doit pas nécessairement avoir raison il doit emmener l'entreprise clarifier le projet de l'entreprise si individuellement notamment dans tous les one to one que vous pouvez avoir avec one moins un c'est eux qui ont raison tant mieux laisser le droit d'avoir raison en revanche faut effectivement enregistrer tous les signaux faibles émotionnel qui est leur assurance leur inquiétude etc et c'est là dessus qu'il faut effectivement les aider moi et c'est qu'un coach qui m'a qui m'en a parlé quand un mail moins un rentre dans mon bureau je passe cinq minutes ou les mêmes les dix minutes je l'écoute même pas je regarde tous les signaux corporels savoir s'il est inquiet stressé au contraire fier parce que s'il est fier c'est à dire qu'il a un truc positif allait me dire il est peut-être de rencontrer un client et donc si je dois faire parler pendant dix minutes sur son client je remplis son réservoir d'émotions positives et il est bon pendant trois mois j'ai rien à faire un mois un mois sur peut-être trois mois voilà donc il faut savoir prendre ce feedback de manière directe après il faut le prendre de manière indirecte manière indirecte il ya plusieurs moments qui sont propices alors moi je libère un créneau dans le vendredi après-midi de mon calendrier pour permettre n'importe qui de venir me parler si c'est pas le cas parce que les gens sont trop timides etc je le fais de moi même de manière spontanée donc ça me permet de remonter des signaux faibles donc ça c'est vraiment la culture du feedback mais la culture du feedback d'équipe de se dire avec son équipe de management qu'est ce qu'on fait de bien de pas bien je pense que voilà il faut savoir être ultra ouvert face à la solitude du dirigeant moi la meilleure dont j'aime voir le truc c'est vraiment de créer une équipe autour de soi qui est vraiment ça de sa deuxième famille quoi on est content d'aller d'aller ensemble on est content de prendre des bières ensemble enfin voilà c'est sa deuxième famille il faut tout pouvoir se dire j'ai parti une formation avec l'ancien président de sodexo qui disait lui il avait fixé un code des valeurs propres à son comex et ça j'avais trouvé l'exercice génial c'est de se dire voilà on sait aussi hyper bien se connaître et se définir un fonctionnement interne le deuxième truc c'est effectivement je pense qu'aujourd'hui on a des outils à notre disposition qui vous disent pas directement à la question est ce que vous êtes un bon CEO pas un bon CEO mais qui sont un baromètre interne équipe par équipe pays par pays etc et nous c'est assez marrant parce qu'on est on est on est bientôt dans six pays et on voit les feedbacks pays par pays sont vraiment très différents quoi sur un certain nombre de critères qui peuvent être déficient de la stratégie déficient de la clarté de la communication du management voilà et ça vous pouvez avoir à une maille hyper détaillée donc ça vous permet de déjà de d'analyser la performance de votre de votre comex c'est quand même ultra utile mais du coup indirectement sur toutes les choses que vous valorisez avoir un feedback quantitatif et ça c'est des études qu'on fait tourner de manière trimestrielle et les questions sont adaptées et elles s'auto nourrissent donc l'outil s'appelle picone il y en a plein d'autres mais c'est une source ultra intéressante d'informations le et la troisième chose est franchement je suis vraiment très en ligne avec ce que est ce que disait sylvie c'est aussi la réputation alors on aime on n'aime pas à la fin encore une fois c'est pour revenir c'est les gens n'ont pas forcément raison ce qui compte c'est la leur perception c'est souvent quand dans un débat ou avec un n-1 je suis en pas d'accord je vois qu'on va pas être d'accord de ce sont la fin c'est moi qui a raison il faut qu'il faut arbitrer en revanche qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi est ce qu'ils n'ont pas aligné c'est souvent un problème de perception c'est donc c'est de travailler la perception pourquoi est ce que les gens pensent ça finalement que c'est pas du ça peut de temps en temps et pas ce pas parce que vous pensez donc c'est toujours la perception qui prime et la perception elle elle tient à pas grand chose et elle devient dans le broie une réputation et donc la réputation que vous avez auprès des clients la réputation auprès que vous avez auprès des amis de vos collaborateurs la réputation vous avez auprès des cabinets de chasseurs de tête appelez Egon Zender demandez-leur ce qui est ce que ce que la communauté parisienne pense de vous je pense est vraiment très utile et voilà donc ça je pense que c'est des signaux que vous pouvez aller chercher aujourd'hui il ya même des outils alors je sais pas à quel point ils sont répandus dans les grands groupes mais dans lequel les employés se lâche très ouvertement sur mon entreprise elle est bien elle est pas bien ils approuvent le CEO ou pas pareil vous pouvez même avoir une granularité de le bureau parisien versus le bureau anglais etc et après faut toujours traiter ces retours avec avec pas mal de recul je suis entièrement d'accord avec ce que dit mercedes il s'agit pas tout le temps de regarder à l'intérieur il s'agit d'utiliser les éléments qui vous paraissent pertinents que vous pouvez croiser entre différentes sources c'est trois sources qui vous disent un peu la même chose quand même à un moment donné c'est que ça doit être vrai quoi et donc pour vous permettre de mettre en place les bonnes mesures derrière ces outils c'est comme toujours c'est comme les outils de baromètre c'est soit les plus heureux ou soit les plus les clients les moins satisfaits qui parle donc faut savoir les prendre avec avec parcimonie mais c'est des mais c'est des signaux utiles donc voilà j'essaie de répondre pour moi c'est vraiment ces trois choses c'est la c'est vraiment la culture du feedback est ultra importante parce qu'au fond je pense que montrer aussi ses faiblesses quand vous savez quand même en parallèle incarné le poule le pouvoir du chef et de la communauté et pour moi encore une fois c'est si vous savez rester en haut et montrer la mission de la simplifier la portée énormément de clarté en fait le talent individuel ne saura pas faire ça parce qu'ils n'ont pas la position alors faut être fort l'humilité de se dire que vous êtes dans ce siège là et que c'est aussi le titre qui fait la fonction demain vous changez de job vous redevenez entre guillemets lambda vis-à-vis de la société que vous avez que vous avez géré pendant un certain nombre d'années mais voilà vous êtes là il faut il faut incarner cette cette fonction faut être le chef de cette communauté il faut pas avoir peur de se faire challenger faut au contraire reconnaître quand on a tort et moi j'essaie de reconnaître davantage que j'ai tort que les autres pour leur montrer qu'on est ensemble capable de progresser et à la fin bon les résultats parlent quoi maintenant j'aimerais faire intervenir bel casse mamiar alors alors effectivement moi ce que je vais essayer de faire je vais essayer peut-être de il ya énormément de choses qui ont été dit et en fait je suis totalement d'accord il ya même des fois j'ai failli applaudir je me suis retenu voilà et donc en fait ce que je vais essayer d'apporter c'est effectivement peut-être un regard qu'un double regard en fait effectivement moi je suis coach de dirigeant et et j'accompagne avec mes équipes les transformations des organisations et donc de ce fait là je suis aussi j'ai à diriger mon propre cabinet aussi je pourrais très bien être assis dans la salle et écouter avec vous pour savoir quels sont les bons ressorts oui je pourrais je pourrais être là bas quoi mais puisqu'on m'a m'a permis d'être là je vais en profiter alors maintenant que ceci est dit moi j'aimerais démarrer peut-être par par une presque boutade c'est à dire qu'en fait je voyais depuis tout à l'heure écrit là bas qui me dit que je suis un bon CEO bah moi je vous le dis vous l'êtes c'est réglé pourquoi pourquoi je dis ça parce que finalement si on se réfère un peu aux travaux que vous connaissez tous c'est assez ancien voyez les travaux de de peter sur le seuil d'incompétence de peter même s'il a travaillé même si son propos était un propos qui était sur les entreprises hiérarchiques et pour les employés on peut très largement le comment dire l'extrapoler à chacun d'entre nous c'est d'incompétence quand on se pose plus la question quand on est on refuse tout feedback quand on est coupé à l'autre et que finalement on est on est sûr de soi et de son fait voilà donc le fait que nous soyons là et que vous soyez là pour vous poser la question si vous êtes un bon CEO c'est qu'a priori ça démarre bien voilà et comme j'ai à côté un peu taquin je me je m'imaginais parce que sincèrement je suis très impressionné par la qualité des personnes qui sont à six à côté de moi je comme je suis un peu taquin disais je me disais tiens qu'est ce comment se serait passé ce soir si au lieu de faire venir tous ceux qui se sont inscrits on faisait venir tous ceux qui voulaient pas venir et que ici on prenait tous ceux qu'on avait actu on avait demandé de témoigner qui avait dit non c'est un sujet débile là il y aurait de la vie il y aurait de l'énergie à mon avis il y aurait des choses à dire voyez donc alors j'ai pris quelques notes et je vais essayer de pas de pas redire des choses comme j'ai été dit moi effectivement j'accompagne des dirigeants et des dirigeants de disons de tous types de grands groupes comme de start up est ce que je peux dire c'est que les réalités sont pas forcément les mêmes vous voyez mais du coup il ya quand même il existe quand même quelques points qui sont un peu qui sont communs et je vais essayer de m'axer sur ces points communs alors certains ont déjà été dit mais je vais les redire la première chose c'est effectivement quel que soit le dirigeant que nous recevons que ce soit dans un projet de transfo ou que ce soit dans mon cabinet effectivement il ya une solitude réelle cette solitude réelle moi je la parente même à voyez je crois que c'est jean jacques rousseau qui a utilisé pour la première fois ce terme de solitude peuplée et puis moria oui c'est moria qui disait paris solitude peuplée voilà on pourrait dire que le dirigeant est très souvent dans une solitude peuplée c'est à dire qu'il est en haut de sa pyramide avec tout un tas de gens mais qui en réalité il est assez seul et même des fois je dirais même qu'il est seul sans totalement le savoir parce qu'il néglige lui même ce que nous appelons dans notre jargon le rang le rang j'ai essayé de faire très court et très simple si on pourrait dire c'est toute caractéristique qui nous donne du pouvoir et des privilèges dans la relation oui quand je suis l'aîné d'une fratrie j'ai durant et je le conserve pour toute ma vie dans certains milieux si je suis blanc j'ai durant et je le sais pas je fais comme si tout le monde vivait comme un blanc que je suis une femme etc etc et malheureusement le problème durant c'est que c'est une caractéristique qui est invisible et que on la confond avec la hiérarchie donc on va dire à faire pas d'hierarchie et du coup si on fait pas d'hierarchie et bien les effets durant on les voit pas et on comprend pas bien ce qui se passe voyez donc premier élément une réelle solitude et notre travail c'est souvent de créer ou de recréer une forme d'altérité avec une personne qui n'est pas son cortisant et qui va qui va dire les choses la deuxième chose qui qui est commune c'est finalement c'est que souvent le CEO il est il est au carrefour de tout un tas d'attentes et que ces attentes sont souvent très contradictoires voyez quand vous avez un actionnariat qui vous pousse quand vous avez des collaborateurs qui aujourd'hui attachent une importance réelle à la réalisation de soi la qualité de vie au travail voilà toutes ces contraintes là doivent être assumées souvent par le dirigeant avec son équipe et enfin le troisième élément qui est qui tient à l'actualité qui est que nous sommes dans une période un peu folle où effectivement tout s'accélère et le niveau de complexité dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui fait que tout ceci ne peut être assumé par une seule personne donc ça c'est un peu un constat un peu de comment de quelles sont les problématiques que nous voyons dans nos cabinets de coaching et finalement être un bon CEO en tout cas bien dirigé essayer de bien diriger c'est souvent essayer d'assumer des postures et des modèles managériaux qui sont eux mêmes contradictoires c'est à dire intégrer d'abord totalement la posture de dirigeant donneur d'ordre celle ci avec le développement des entreprises libérées aujourd'hui avec le recul de certaines d'entre elles on sait que la hiérarchie ça a du bon parce que c'est un des éléments qui évite et qui minimise les jeux de pouvoir vous voyez donc un il s'agit de conserver ce modèle là et d'essayer de l'accomplir à un ordre supérieur et qu'est ce que ça veut dire c'est essayer avec humilité ça a été dit et merci c'est essayer de de développer ce que ce que green leaf 1970 c'est pas quand même pas tout jeune appelé le servant leadership c'est cette idée de déployer un leadership distribué qui permet de créer de la lait de la latéralité de la délégation de la subsidiarité avec cette idée que c'est toujours les personnes qui sont plus proches des enjeux qui sont qui peuvent le mieux décider c'est ceux qui sont plus proches du client qui ont la bonne solution voyez puisque vous avez fait gentiment de la publicité dans mon bouquin dans mon bouquin jean-françois zobrist qui est à l'origine beaucoup de de ce mouvement de l'entreprise libérée donc témoigne dans le livre et près de la première chose qu'il a faite c'est finalement de dire c'est ceux qui sont plus proches des enjeux c'est eux qui savent c'est pas moi qui sait et ça a donné le mouvement que que vous connaissez tous et donc en fait comment on fait ça c'est là c'est là où ça devient délicat comment on fait ça et ben c'est réellement première qualité pour moi d'un bon je mets les guillemets si haut c'est de travailler sa qualité d'être sa qualité d'être qu'est ce que c'est c'est finalement c'est créer une sécurité intérieure suffisante qui va permettre de de générer des leaders on pourrait dire que les leaders créent les leaders comme les océans créent les continents en se retirant mais pour ça il ya un travail sur l'ego très très dur à faire très compliqué à faire faut renoncer à sa toute puissance c'est à dire c'est pas moi qui vais tout faire etc pourtant j'ai été éduqué comme ça moi j'ai fait l'école des ponts je peux vous dire que même si je sais qu'à la chaussie on disait beaucoup de mal des d'autres ont des top en bourrin je me souviens ouais ouais c'est pour ça qu'il y a une certaine ironie est là bref donc je me reprends premier élément la qualité d'être qualité d'être qui permet effectivement de 1 renoncer à sa toute puissance renoncer à une certaine forme d'ego pourra jamais l'éliminer mais une certaine forme d'ego et recadrer la polarité compétence effectivement on peut pas sortir de son ego si on n'est pas un petit peu tranquille avec son incompétence faut l'être un peu enfin si on peut être beaucoup c'est bien mais c'est cette idée que si je fais totalement l'expérience de ma compétence je peux éventuellement vivre ce que richard moss appelle le deuxième miracle maintenant que j'ai vécu totalement ma compétence et ben je suis tranquille avec l'infini mon à compétence et ce qui est génial c'est que l'espace de mon à compétence va venir il va devenir le lieu de la compétence des autres voilà et là ça devient possible voyez ce passage d'intégration d'une culture à l'autre intégration permanente ce que je viens de le dire d'autres l'appellent le complexe du homard c'est ce que françoise dolto appelé le complexe du homard cette idée que dans certaines situations c'est le pouvoir qui tient lieu d'identité d'accord comme une carapace et que si je veux pouvoir faire comme vous l'avez dit j'ai failli applaudir je me suis retenu si je peux faire en sorte que il y ait des personnes meilleures que moi qui viennent et ben je dois avoir une colonne vertébrale qui fait que je me je ne me sens pas remis en question si j'ai des meilleurs que moi dans l'équipe au contraire je peux même m'en réjouir donc ça c'était vraiment le premier point et à des petites folies je vous propose un truc j'ai envie de vous parler quelques secondes de wilfrid bion psychiatre et psychanalyste du début du siècle dernier qui a mis qui a développé un concept à la suite des travaux de mélanie klein qu'il avait qu'il a qui l'a appelé la fonction alpha dans l'éducation alors qu'est ce que la fonction a passé très peu connu la fonction alpha c'est cette idée que lorsque nous venons au monde et pendant les premières années de nos vies mais quand nous sommes des enfants n'est ce pas en fait le démarrage de notre incarnation c'est un peu violent quoi tous ces ressentis on était dans le ventre de nos mères c'était vachement bien connaissait pas leur connaissait aucun besoin la température était parfaitement régulée j'avais pas faim c'est super et là je m'en fous dans un monde on me dit bienvenue mais il fait froid la lumière forte quand je n'ai c'est bon mais donc c'est cette idée que les ressentis nos premiers ressentis sont souvent des ressentis extrêmement violent voyez extrêmement dur à assumer et que la fonction alpha ce que ce que ce que bien appelle la fonction alpha c'est cette capacité quasi innée on parle plutôt de la mère pour être le père je ne sais pas ce serait que dans les premiers mois de notre vie la mère entre un projet respecterait les émotions négatives de l'enfant et les lui restituerait clarifier c'est à dire que c'est comme si c'est comme si nous prenions les plus si la personne prenait les peurs de l'enfant prenait ces choses qui sont trop trop fort toi trop difficile à assumer les procès c'est elle même et les lui rendait à un niveau où il pouvait de nouveau être il était ok pour participer à cette expérience qu'est la vie est en fait quelque part en tirant un peu sur le fil on pourrait dire qu'un bon si vous c'est aussi un peu ça c'est à dire que on rentre dans son bureau il s'est encore rien passé je me sens déjà mieux voyez et il ya même il ya même certains certains d'entre eux voyez ça pourrait dire que certains si on est avec eux qu'est ce qu'ils sont intelligents il y en a d'autres ils ont cette capacité à faire en sorte que je sais je me dis pas quand je suis avec eux qu'est ce qu'il est intelligent jeudi quand je suis avec eux qu'est ce que je me sens intelligent c'est vachement sympa oui ça c'était premier point pour moi c'est vraiment cette ce travail permanent sur soi qui permet d'intégrer un peu tous ces paradoxes le deuxième élément c'est c'est sur la compétence ça a été dit un peu différemment et moi je crois vraiment à ça c'est qu'en fait pour moi être un bon CEO c'est pas un état fini c'est pas je me réveille un matin ah ça y est c'est fait je suis un bon CEO c'est peinard maintenant on en sait pas du tout ça la vie est un processus comme dirait héraclite c'est jamais baigné deux fois dans le dans la même rivière c'est la même idée et que donc il est donc nécessaire d'être dans un une assaise d'un travail permanent permanent sur notre façon de concevoir la vie de voir les choses de se remettre en question c'est pour ça que je plaide un peu pour ma paroisse du coaching d'organisation de cerveau nous servons un peu à ça mais voyez par exemple vous nous a tous connu ce mouvement de l'entreprise libérée qui a apporté plein plein de choses et j'en pense à certains égards aussi du bien aussi implicite puisque Jean-François Zobrist est dans mon bouquin mais au travers de cela on a quand même vu une chose qu'on n'avait pas prévu c'était que le passage dans l'invisible de la hiérarchie puisqu'en fait on passe d'une organisation verticale à totalement horizontale et donc le passage dans l'invisible du pouvoir a donné des choses que on savait pas vraiment gérer par contre on gère désormais et donc on a donc développé pour ça des concepts de nouveau de rang d'abus de terrorisme relationnel c'est des mots qui font peur je suis en train de tuer l'ambiance voyez mais tout ceci pour dire que pour moi le CEO doit être constamment dans cette quête humble d'avancer et de se cultiver alors j'aimerais si c'est possible terminer par une dernière petite anecdote très rapide que je sais pas si elle est vrai mais on l'enseigne dans les écoles alors si elle est fausse vous voilà c'est ça on va faire comme ça c'est cette histoire que voyez qu'on raconte sur henry ford je sais pas si vous la connaissez que henry ford bon qui est quand même connu pas pour être un méga humaniste à la base qui a quand même généré on parle de fordisme etc et en fait il a couru le bruit qu'il était parfaitement incompétent voilà et donc pour répondre à cela pour répondre à cette rumeur il aurait convoqué une réunion avec des journalistes et avec ses principaux détracteurs avec cette idée bon maintenant voilà je suis face à vous derrière son bureau et vous poser les questions que vous voulez voyez et on va voir si je suis un incompétent pas car alors la première personne pose une question sur la chaîne tatata donc henry ford oui très bien prend son téléphone appelle son directeur des opérations merci et répond à très bien question financière oui alors il savait un peu répondre attendez j'ai appelé mon daf donc voilà la réponse et ainsi de suite donc les le parterre totalement médusé et là henry ford de conclure que son travail ce n'est pas de tout savoir ce n'est pas de tout contrôler ce n'est pas de tout faire c'est d'abord un qu'il y ait les bonnes personnes aux bons endroits et deux que grâce à cela il puisse lui avoir le temps de et l'esprit disponible pour rêver l'avenir pour rêver la voiture de demain pour rêver le futur c'est ça son job de signe voilà je vous remercie j'ai deux questions du coup une à laquelle j'ai pas la réponse c'est pour être vraiment confort pour vous j'ai combien de temps bon évidemment on a largement dépassé donc ça veut dire quoi trois cinq minutes cinq minutes sans problème la deuxième c'est la question qui est posée là en fait moi je suis du coup je suis parti bêtement sur la question et j'ai trois réponses du groupe ça on je les donne et puis après on je réponds à vos questions maintenant la première c'est des gens avec qui vous êtes en interaction régulière la deuxième c'est des gens qui vous connaissent bien même si vous n'êtes pas en interaction régulière et la troisième c'est des gens importants pour votre avenir donc ça sont les personnes qui peuvent vous dire que vous êtes un bon si on peut le cas qu'ils peuvent vous donner du feedback c'est pas moi qui ai dit ça c'est marchal goldsmith c'est à dire dans le monde de l'exécutif coaching il ya pour faire simple 50 mille écoles il ya un type un peu intéressant en marchand goldsmith c'est un américain très très rigolo rien pour l'écouter c'est super sympa d'écouter je vais vous aller voir sur youtube il met tout en plus en liberté il a travaillé d'ailleurs avec un ancien chez vous hubert jolly et hubert qui commence à avoir une carrière maintenant influente et d'ailleurs lui même se reconvertit en exécutif coach avec or france donc c'est intéressant parce que hubert jolly d'ailleurs il a une trajectoire où il a appris justement la nation de feedback au fur et à mesure c'est avec marshall qui l'a fait il ya un autre marshall rosenberg d'ailleurs je m'en dis je puis l'avis dit mais ça c'est damien dans la vie on a le choix entre être heureux ou avoir raison et en fait le point de départ de marshall c'est ça c'est de dire le vrai problème alors c'est pas trop qu'on a toujours raison c'est qu'on veut toujours gagner même quand on a tort vous rentrez chez vous c'est il ya votre femme qui vous dit votre époux votre partenaire de vie raj'ai une journée difficile tu as une journée difficile je vais t'expliquer ce c'est une journée difficile même dans la misère on veut gagner si vous voulez donc à partir de là le problème du dirigeant souvent c'est qu'il veut toujours ajouter de soi la musique on veut avoir raison on veut être le smartest in the room et donc ça a comme conséquence que ce besoin voulait toujours avoir raison si j'ai une de mes collaboratrices qui vient avec une idée qu'est ce que ce qu'elle va être mon réflexe ajouter de la valeur tout le temps du coup cette son idée devient mon idée est ce que j'ai gagné peut-être en ayant ajouté un tout petit peu les 2% que j'ai ajouté j'ai perdu 80% de motivation c'est plus son idée donc en fait la vraie problématique et c'est ce que fait goldsmiths mais c'est aussi moi c'est une chance c'était pas un choix de faire ça en fait j'ai passé ma vie à accompagner des gens qui marchent très bien donc 95% s'appelle du coaching c'est essayer de régler des problèmes chez des gens moi j'ai jamais vécu ça j'ai travaillé avec des gens qui vont bien mais le coaching des gens qui vont bien c'est tout aussi compliqué parce que vous devez travailler sur des choses qui sont pas évidentes comment vous devenez dirigeant d'abord parce que vous êtes capable de prendre du feedback ceux qui sont devenus dirigeants c'est ce qui était mieux capable des autres que les autres de coûte de prendre du feedback et de progresser avec ça mais par contre plus vous montez d'abord plus vos problèmes sont comportementaux pas technique ça vous l'avez tous dit à peu près mais deuxièmement aussi plus vos cercles de feedback sont pollués et donc la vraie difficulté et puis troisième phénomène ça c'est très important c'est que mes ordres mais en fait même mes suggestions sont des ordres c'est à dire que même si j'ai envie de donner une idée non ça va être pris comme un ordre et donc en réalité cette pollution progressive qu'on a c'est très difficile du coup de restaurer des mécanismes de feedback et c'est pour ça je vous dis bah qui peut vous donner du feedback alors ceux avec qui vous êtes en interaction permanente cela c'est important même s'ils font pas partie du cercle de confiance du machin des confinants tout ce qu'on veut mais posez vous la question et comme dit goldsmith s'il dit pas moi il dit moi je ne suis pas dans le time spending business comme coach il dit je suis in the getting better business il est connu parce qu'il a fait le coaching de alan mulali pour 280 mille dollars et ils ont passé huit heures ensemble en tout c'est pas énorme donc lui en ratio là pour le coup le ratio est pas mal en kpi mais bon quand on est alan mulali il a pas regretté d'ailleurs il continue de dire marchal était génial mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il l'a fait travailler de lui-même sur lui même il a juste fait accepter l'idée qu'il allait poser des questions et quelle réponse il doit donner à ce qu'on lui dit il ya qu'une réponse possible merci alors pas parce qu'il est bouddhiste c'est pas le merci du style namasté c'est génial merci à une idée est un cadeau non c'est la boîte de chocolat merdique que vous ramène tous les noël votre oncle stupide qu'est ce que vous lui dites dès qu'un compte il me ramène toujours la même boîte de chocolat qui vaut rien non vous lui dites merci et après vous la foutez à la poubelle mais de la même manière la seule réponse que doit pouvoir donner un dirigeant quand il sollicite un feedback doit être merci parce que c'est d'ailleurs pas ce qui arrive et moi dans mes gestions de succession de ce et c'est toujours ce que j'essayais de faire parce que c'est compliqué un peu de succession vous en avez parlé il ya plein de raisons il ya plein de mécanismes à l'oeuvre alors souvent plus ils partent tôt plus alors ils ont des principes géniaux et ça va être non mais pas de problème moi je partirai avant etc je suis dans une boîte mazard ou robert mazard est parti en une demi journée en 1983 parce qu'il avait 63 ans et que il a dit voilà le mandat de président j'ai dit que ce serait ce cas 65 ans c'est un mandat de trois ans donc je me représente pas et là tout le monde a pris peur en disant mais en ce qu'il va faire il va se revendre aux américains il a dit non un cette boîte je vous la donne pour rien même pas la valeur nette comptable c'est à vous de bas choisissez qui va vous diriger il dit moi j'ai ma petite idée mais je peux vous dire et vous allez les lire et cet après je vais avec lui j'ai le banquier lui parce que malheureusement à l'époque avec des hommes et je vais lécher banquier en disant que maintenant il m'emmerde plus c'est lui qui signe alors du coup on vit nous chez mazard sur deux idées on est là pour transmettre aux générations suivantes une boîte en meilleur état mais elle nous appartient pas parce qu'on ne l'a donné pour rien il n'y a pas de raison qu'on fasse du goodwill donc chez nous pas de goodwill intéressant c'est des partnerships comme égon zander c'est des répartnership par contre deuxième chose on vit aussi dans le mythe du dirigeant qui un jour du jour au lendemain est parti ouais ils étaient 40 quand vous êtes 26 mille plus compliqué déjà et puis alors l'autre point qui est le point plus intéressant ça pose le rôle de comment je me fais accompagner parce que vous pouvez pas en parler en interne vous pouvez pas trop en parler en externe surtout quand on est une boîte de conseils et en gros que la place observe ah bon mais il va être remplacé par qui patrick de tambour alors là donc du coup moi il me recrute à ce moment là pour ça en disant écoute je peux pas parler dehors je vais pas parler dedans je vais t'embaucher pour ça et en fait forcément du coup attention je peux pas devenir il cortigiano j'aime bien l'italien tout c'est très bien mais c'est pas un job de courtisan là mais à l'inverse j'ai pas beaucoup d'île non plus c'est à dire que ce que je vais essayer de faire c'est faire qu'il pose des bonnes questions qui s'interroge et surtout ce que je sais c'est que il a raconté l'histoire de robert mazard pendant des années mais au moment où lui va devoir partir là il y aura le petit loquet ou d'ailleurs plus on s'approchera plus tôt du moment il faut partir plus c'est compliqué et donc ce travail en fait des drh par rapport à ça n'est pas de donner du conseil n'est pas de soi même être le coach en fait c'est que il faut aller vers cette idée que la personne doit dire je veux solliciter du feedback et je vais honnêtement accepter le feedback qu'on me donnera après je choisirai ce que j'en fais peut-être que je vais travailler sur rien de ce qu'on me dit peut-être que je choisirai un point sur lequel je bosse et à partir de là mon rôle devient ok si tu choisis par exemple de mieux délégué là on peut discuter de comment on peut mieux délégué et là le rôle devient beaucoup plus un rôle d'accompagnement disons une fois que le choix est fait de ce sur quoi je veux bosser il ya une règle absolue d'abord ne coachez pas les un coachable ça c'est vrai mais alors quand on en fait un métier évidemment c'est compliqué parce que merde faut vivre donc forcément bon mais d'une façon générale quand vous avez le choix comme moi de dire que j'ai un autre métier je ne vis pas de ça vous n'emmerdez pas et de la même manière les dirigeants en question le truc qui est vraiment important c'est de les amener à faire ça et dernier point vous devez encore plus s'est amené à faire ça quand pour eux après ils arrêtent leur vie exécutive et voyez moi mon père est mort à 61 ans c'est à dire trois mois après qu'il arrêtait de bosser il est pas du tout dirigeant on lui faisait croire qu'il s'occupait d'un service informatique d'un hôpital psychiatrique mais en fait le fond c'est quoi c'est que sa vie c'était son boulot et nous on est dans des générations où c'est ça sauf que nous si on déconne pas trop on peut vivre encore facilement bien intellectuellement physiquement tout aller 25 ans 30 ans que sais-je qu'est ce qu'on va faire et donc tout le problème c'est que ça ça s'invente pas à 64 ans virgule 5 c'est quand vous avez 50 ans vous êtes dans la force de l'âge que vous êtes vous avez les moyens d'aider des autres par exemple que là vous devez commencer à construire ce que vous ferez après travailler avoir un portefeuille d'activité pas être centré sur une activité sa personne l'a dit ce soir mais un des gros problèmes des dirigeants c'est qu'ils sont monotaches ils sont mono boîtes ils sont mono idées c'est des obsessionnels à juste titre donc en fait tout le problème c'est comment justement ce bordel judy mais c'est qu'il faut faire c'est ouvrir le portefeuille c'est à dire fait et d'ailleurs accessoirement quand on fait pour soi on commence à l'accepter et dans le future au voir le prochain rendez vous d'hc ça c'est une idée le futur au voir moi je viens d'enlever des contrats chez mazart la clause d'exclusivité de travailler pour mazart ça fait bizarre un cabinet comme mazart mais moi je veux que les gens aujourd'hui disent bah si j'ai envie d'avoir un autre métier à côté ok be my guest mais pour ça il faut que le dirigeant lui-même et ces raisonnements là cette façon là d'être et voyez donc tout l'accompagnement ou la réponse à cette question c'est quoi un bon CEO d'abord d'aujourd'hui et demain c'est pas le même de CEO j'en sais rien et je refuse toujours répondre à ça je vais peut-être finir moi pas par un truc qui est important pour moi c'est toujours un HEC qui dirige jean mazart robert mazart était HEC hervé elias est un HEC peut-être d'ailleurs collègues de certains entre vous dans les promos vous voyez Hervé le travail que j'ai dû faire avec lui c'est pas du tout de lui dire qu'il était un bon facile c'était de lui dire qu'il était un bon CEO vous savez pourquoi parce que lui il se demandait et il se dit mais est-ce que je serais un bon CEO et la vraie question en fait quand on travaille sur les successions c'est pas est-ce que tu es un bon CEO c'est est-ce que tu seras un bon CEO ou encore mieux c'est est-ce que je serai un bon CEO et là on commence à travailler ensemble en fait et c'est là que ça se joue voyez donc pour moi l'élément essentiel c'est de faire en sorte que le CEO se pose cette question c'est déjà pas évident et qu'après vous soyez pas là comme une sorte de gourou qui va lui dire je vais faire comme si je n'avais pas la réponse mais en fait tout mon propos va être de t'éduquer et de donner une réponse pour t'attacher non faut vraiment que la personne travaille et encore une fois les gens qui peuvent le mieux répondre à ça je vous répète je pourrais ancrer l'idée les gens avec qui vous avez une interaction très fréquente encore une fois pas forcément ceux que vous voulez entendre ceux qui par contre vous connaissent bien y compris dans votre famille parce que quand vous avez un petit malheur un petit truc etc le soir vous le racontez à qui ben à ces gens proches donc ils vous fréquentent pas tous les jours mais ils sont le réceptacle de vos émotions etc donc ils sont capables d'analyser et sur la durée puis troisième temps ce qui sont importants pour l'avenir aussi pas seulement d'aujourd'hui Applaudissements